coucou tout le monde alors aujourd'hui c'est dans la cuisine que ça se passe voilà j'ai envie de vous proposer une recette une spécialité maltaise qui s'appelle la tourte aux petits pois voilà donc comme j'avais envie d'en manger une je me suis dit pourquoi pas leur montrer comment ça se prépare et effectivement la majorité des pieds noirs comme moi connaissent cette recette et la font puisqu'il faut savoir que ben chez les pieds noirs il ya énormément de maltais d'espagnol et l'italien d'origine et donc cette spécialité maltaise et bien nous l'avons ramené en métropole dans nos valises et peut-être que certains d'entre vous de métropolitains la connaissent grâce à nous voilà donc c'est exceptionnel parce que vous doutez bien que je n'aime pas trop cuisiner mais j'avais tellement envie d'en manger une et je me suis dit ben je vais leur en faire faire profiter de cette recette voilà cette spécialité tant qu'à faire alors on est parti vous me suivez je vais vous montrer comment on fait et si je la rate ce sera à cause de vous allez on est parti je vous montre les ingrédients alors les ingrédients pour faire cette tourte aux petits pois sont les suivants il vous faut de la ricotta donc là j'en prends deux boîtes de deux boîtes de 250 grammes vous pouvez également faire ça avec de la brousse nous on appelait ça du brouche vous pouvez le faire également avec de la brousse la ricotta a peut-être un petit peu plus de goût ensuite il vous faut également trois oeufs voilà ensuite il vous faut des petits pois donc là j'utilise un bocal de 400 600 60 grammes dont 445 grammes que je vais bien évidemment et goûter ensuite je prends du gruyère râpée je mets 200 grammes de gruyère râpée parce que ben si ça va donner énormément de goût parce qu'il ya quand même une grosse base de fromage et j'utilise deux pâtes feuilletées voilà donc il faut deux pâtes feuilletées une pour le dessous une pour le dessus alors je précise que celles qui savent faire la pâte feuilletée il faut savoir que cette tourte aux petits pois avec la pâte feuilletée faite maison est quand même meilleur ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne avec la pâte feuilletée toute prête mais ma mère enfin toute ma famille faisait la pâte feuilletée dans le temps et il se trouve que bien évidemment la pâte feuilletée beaucoup plus croustillante est beaucoup plus facile c'était excellent ce qui ne veut pas dire comme je le répète qu'avec la pâte feuilletée toute prête et bien ce n'est pas bon donc vous prenez de la pâte feuilletée vous doutez bien que j'ai pas envie de m'emmerder à faire de la pâte feuilletée c'est trop long voilà donc vous avez vu tous les ingrédients et bien maintenant on va préparer cela je vais vous montrer comment les mélanger je vais mettre ma ricotta les deux ricotta dans mon saladier j'écrase comme ça simplement sur ce je mets les trois oeufs voilà ce qui est génial c'est de faire tomber de la coquille dedans alors là c'est le top voilà le tout c'est de l'enlever si j'y arrive on va l'enlever on va y arriver on a réussi à l'enlever donc c'est parfait et là on mélange bien comme il faut jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose d'homogène sinon ça ressemble à des îles flottantes donc vous mélangez bien voilà une fois que votre ricotta est bien mélangé vous allez saler mais n'en mettez pas beaucoup et ensuite vous allez poivrer c'est pareil c'est en fonction de vos goûts vous remélangez à nouveau là vous venez mettre votre rajouter votre gruyère à p vous mettez le paquet entier voilà vous rajoutez un paquet entier de gruyère à p et de nouveau vous mélangez bien la ricotta les oeufs et votre gruyère à p petit pois que vous avez égoutté bien évidemment voilà j'ai la main propre oui je fais ce que je veux aussi voilà et là vous mélangez bien à nouveau les petits pois avec votre fromage et la farce de la tourte donc nous allons passer à l'étape suivante j'ai sorti ma pâte voilà j'ai pris un plat à tarte d'antan on faisait ça dans des plats rectangulaires parce qu'effectivement il y avait déjà quand on faisait la pâte quand ma mère faisait la pâte c'était dans des grands plats et bien là la pâte est ronde donc bien vous faites ça voilà donc vous faites ça dans un plat à tarte ok donc vous venez déposer avec votre papier sulfurisé que vous gardez après je couperai le tour et une fois que vous avez fait ça vous venez donc verser votre farce dans sur cette pâte j'ai arrivé voilà j'ouvre mon deuxième paquet de pâte voilà et là je déroule j'enlève cette fois le papier sulfurisé et je viens déposer ma pâte sur la farce comme ça voilà vous faites ça de cette manière j'en ai plein les doigts je déteste ça et alors là vous allez fermer c'est à dire vous allez prendre votre pâte qui est dessous et vous allez la coller avec la pâte que vous venez de mettre dessus vous faites ce que je suis en train de faire là vous faites ce que je suis en train de faire là et de faire un petit dessin voilà ça vous voyez le rendu ok surtout ne piquez pas du tout votre pâte dessus ensuite et bien je vais couper le papier qui est autour et je vais mettre cette tourte au petit pois au four pour la cuisson moi je le fais au pif c'est à dire lorsque votre pâte est bien dorée dessus vous regardez qu'elle soit bien cuite si vous avez un four qui cuit bien partout parce qu'il y a des fours des fois qui cuisent mal quand votre pâte est bien dorée dessus et bien à partir de là votre tourte est cuite donc je vais la mettre au four je vais couper ça bien évidemment je vais la mettre au four et je vous la ferai voir une fois terminée et voilà ma tourte au petit pois est cuite donc le temps de cuisson je vous le donne pas parce que je ne le connais pas il faut aller cuite quand elle est dorée dessus surtout qu'elle soit bien cuite dessous donc vous soulevez de temps en temps pour voir si elle est cuite dessous c'est très important cette tourte chez nous c'est pour quatre personnes c'est à dire qu'on fait quatre parts on mange ça avec une salade en entrée une salade de tomates une petite salade composée ensuite et bien c'est le plat principal et un dessert voilà et je peux vous garantir que quand vous avez mangé une part entière et bien vous êtes calé avec votre petite salade en entrée voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que cette belle tourte vous aura mis l'eau à la bouche et n'hésitez pas à la faire et si vous la faites et bien j'aimerais que vous me disiez comment vous trouvez si vous aimez ou pas ce que vous en pensez et vous remarquez que c'est très facile à réaliser sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo merci 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 merci